coucou mes amis j'espère que vous allez bien chose promise chose due heureusement qu'une personne me l'a rappelé parce que j'avais complètement oublié oui vous savez j'ai tellement la tête à droite à gauche que parfois j'en oublie les choses donc je vais vous faire le tutoriel pour la mini imprimante que j'ai acheté sur le site de mu d'accord de l'unboxing que j'ai fait il n'y a pas très longtemps donc je vais vous montrer comment elle fonctionne c'est super simple il ya peut peut-être quelques on va dire quelques notifications un petit peu où c'est en chinois ou coréen je sais pas mais bon franchement on essaye et ça risque rien voilà moi j'ai réussi donc vous allez réussir donc cette mini imprimante alors elle fonctionne bien j'ai imprimé vraiment tout un tas de photos elle est fournie avec le petit livret qui nous explique c'est pas en français les amis c'est que de l'anglais mais avec google lance vous pouvez vraiment traduire ce que vous voulez en mettant une photo normalement c'est natif dans tous les portables android on a tous google lance donc je disais le petit livret le nom de l'application qu'il faut télécharger walk print et un petit chargeur pour la recharger bien entendu alors je m'installe correct donc voilà je viens de me connaît cogner les genoux ont déjà on va commencer par vérifier en ouvrant sur les deux côtés on ouvre les deux côtés de façon à faire sortir normalement quand elle vous est livré il ya déjà un rouleau à l'intérieur donc vous faites sortir le papier vers le haut et vous refermez ensuite on appuie pour l'allumer voilà hop on reste appuyé pour l'allumer ensuite nous allons sur l'application walk print voilà je vous disais il ya quelques mots qui sont encore en chinois mais ça va c'est pas non plus pourquoi ça ne veut pas ah bah oui j'ai pas le wifi alors attendez je vais redémarrer hop je vais la fermer et je la rallume voilà c'est mieux donc votre imprimante est allumée vous allez devoir l'ajouter alors comment j'ai fait je ne me souviens plus tellement c'était hyper simple je crois qu'il l'a détecté tout seul lorsque j'ai ouvert l'application oui voilà il faut aller dans les paramètres bluetooth bien faire en sorte de votre téléphone bien faire en sorte qu'elle soit connecté avec le téléphone bien entendu ben ça marche comme ça c'est du bluetooth ensuite lorsque vous voulez imprimer une simple photo vous allez aller ici picture print ça veut dire imprimer une image on clique dessus et là il vous demande est ce que je veux prendre une photo donc on va prendre on va prendre par exemple à gauche il me demande si je veux prendre une photo je sais pas si vous voyez bien je prends une photo tout simplement ok je clique sur la coche voilà alors maintenant vous allez avoir le choix vous allez pouvoir faire énormément de choses par exemple déjà la réduire ça sert à rien d'imprimer un truc que on n'a pas besoin on va juste faire ce petit cadre là voilà par contre c'est pas en couleur je croyais en l'achetant que c'était en couleur mais c'est que du noir et blanc c'est pas grave à l'intérieur je vais vous montrer juste après vous avez tout un tas de il ya une grande bibliothèque pardon où vous allez pouvoir imprimer toutes sortes de choses je vais vous montrer et vous allez pouvoir dessiner dessus colorier feutrer ce que vous voulez on peut aussi une fois que nous sommes ici rotation c'est pour la tourner les effets alors on choisit par défaut emboss c'est un peu des dessins il me semble je sais pas du tout en char peine c'est plutôt clair je trouve que c'est pas mal d'ailleurs hélas on va la faire comme ça outline vous pouvez régler les contrastes etc par exemple graffiti ça me permet d'appuyer sur contraste de choisir un pinceau c'est pas si vous voyez bien je vais choisir par exemple celui là et je vais faire un petit bazar funny voilà c'est un exemple comme un autre une fois que j'ai terminé je vais sur insert en haut là c'est fini j'ai fini mes modifications insert picture print ok et ensuite s'il te plaît voilà donc je vous remontre j'ai cliqué en haut à droite ici où il ya la petite loupe et là j'ai juste à cliquer sur l'imprimante qui est relié à mon téléphone par bluetooth alors ah bah il n'est pas relié comment se fesse je suis bien dans bluetooth oui à bluetooth connecter d'accord donc on attend forcément la notification pour nous dire qu'elle est bien connecté c'est génial j'adore la technologie de toute façon à force de bricoler dessus vous allez trouver et après tout simplement hop voilà on a fait une petite capture une petite photo maintenant je vais vous montrer autre chose donc je ressors je ressors est ce que je veux sauver le projet non j'en ai pas besoin maintenant je vais vous montrer autre chose ici à droite de l'application on a un petit onglet où il y charge list vous cliquez dessus et là vous allez vous retrouver avec tout un tas de choses que vous allez pouvoir imprimer donc la festival c'est plutôt les fêtes vous l'aurez compris on a le père noël on a un bonhomme de neige le petit cerf ou les lampes importe etc tout doux list c'est un petit bas des choses à faire un des listes à faire tout simplement donc vous en avez plusieurs ensuite nous avons fun je les trouve mignon cela donc c'est plusieurs petits dessins vous allez pouvoir imprimer ils sont déjà ancrés dans l'application d'accord voilà je vous montre un petit peu ce que l'on a ça c'est hyper bien pour les gosses pour les enfants vous leur imprimer des petites choses et puis s'amuse à les colorier c'est vraiment génial voilà on en a pas mal franchement oh je l'avais pas vu celle ci la boule de noël ok ensuite nous avons frais 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 ou frame je sais pas trop c'est tout ce qui est encadrement voilà je vous montre tout doucement vous pour que vous puissiez bien voir on va prendre un exemple allez on va les dents fun ils sont mignons par exemple le cercle avec le papillon celui ci il charge ou alors n'a pas envie aujourd'hui j'ai peut-être plus assez de batterie je n'ai pas chargé depuis un moment il veut pas allez bon c'est pas grave je ressors ouais je crois que ça a buggé alors je ferme l'application je la ré ouvre tout simplement je retourne dans ma liste bon ça veut dire qu'ils voulaient pas faire ce dessin là c'est pas grave on va en faire un autre allez s'il te plaît merci voilà vous cliquez sur le dessin que vous souhaitez imprimer en haut à droite vous réglez ce que vous voulez shallow middle dark custom c'est vous qui décidez alors j'ai pas encore trop vu les différences je vous dis la vérité au niveau de ça là mais bon et imprimé et voilà vous voyez c'est sympa alors en sachant vous pouvez faire quand même beaucoup de choses n'est pas obligé de faire que des dessins je ressors je ressors je ressors par exemple bannières vous avez la possibilité de faire des bannières alors je par exemple s'il te plaît je sais pas ce qu'il a aujourd'hui oh c'est pas possible normalement il m'affiche l'écran pour que je puisse écrire allez bon on va essayer dans notes dans les notes j'ai là la fonction texte par exemple je vais écrire funny crochet hop j'écris funny crochet ok si je veux agrandir bah j'ai la petite molette ici vous voyez hop ici juste en bas on a une petite molette qu'on glisse vers la gauche ou vers la droite je peux mettre en non il a ponville souligné en italique j'enlève l'italique je remets le gras il veut plus s'il est là je peux écrire ce que je veux d'accord je peux centrer mettre sur la gauche ou mettre complètement à droite donc ça vous permet par exemple vous faire une petite note aujourd'hui par exemple rendez vous chez le dentiste si vous partez le matin au travail et que votre enfant il oublie qu'il avait rendez vous chez le dentiste peu importe ça remplace les post-it je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire ça remplace le post-it tout simplement une fois que c'est fini hop allez c'est parti ça va tellement vite j'imprime c'est pénible j'aurais voulu vous montrer non je ne sauve pas le projet j'aurais voulu vous montrer les bannières voilà j'aurais voulu vous montrer les bannières mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas alors là c'est pour la mettre dans ce sens dans ce sens là là c'est dans le sens opposé texte moins gros texte plus gros mais je n'arrive pas à avoir accès bon peut-être que c'est un bug je sais pas vous pouvez faire beaucoup de choses je suis pas allé non plus très en détail là si par exemple expérience pavillon c'est des gens il me semble qu'ils ont mis des dessins par contre ils seront pas en couleur alors par exemple lui complète aide d'accord il n'est pas en couleur hop je l'imprime et j'ai vu également mais trop tard qu'il y avait des rouleaux de papier autocollant alors ça c'est super bien vous imprimez les enfants font leur petit dessin dessus vous coupez et c'est autocollant vous pouvez coller n'importe où c'est génial mais je l'ai vu trop tard donc j'en commanderai c'est pas grave j'en commanderai ils sont quand même un peu plus cher il me semble que que les basiques que les simples ça c'est des simples voyez j'ai cinq rouleaux d'avance c'est la marque et de la petite imprimante un go to go donc voilà qu'est ce que je pourrais vous montrer encore de plus vous allez vous l'approprier de toute façon au début j'ai bien j'ai eu un peu de mal puis après c'est passé tout seul dans l'axe donc là c'est expérience pavillon c'est les gens je pense qu'ils mettent leur leurs images tout simplement voyez une petite tête de tigre voilà sketch c'est les dessins vous pouvez vous n'êtes pas obligé de prendre une photo vous pouvez aller dans votre galerie et choisir une photo existante on est d'accord je peux ouvrir ma galerie sinon vous allez voir toutes mes photos mais je vous dis que vous pouvez le faire puisque moi je le fais on va essayer par exemple tiens on va prendre l'imprimante en photo hop on essaye on essaye comme ça tout le monde voit à peu près ce que ça va donner et là c'est sketch donc sketch je crois que c'est dessin voilà c'est dessin c'est pour avoir la photo enfin en version dessin ok c'est pas mal bon je vais pas imprimé on a compris non je ne sauve pas non plus ce qui m'énerve c'est l'histoire de la bannière que je n'arrive pas ça veut pas aujourd'hui je sais pas pourquoi donc vous avez quand même à voilà matériel factory également voilà ça j'ai pas pensé à vous le montrer donc là vous avez tout un tas de petits dessins émoji ça c'est la rubrique émoji vous allez voir vous allez faire le tour line art d'accord les transports les moyens de transport ensuite nous avons quoi animer les mangas les animés lovely tout ce qui est mignon cute avec des coeurs des petits personnages qui sont amoureux spécial alors là j'ai pas trop regarder voilà vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez king list donc là il me semble que c'est que des personnages de marvel ou de dessin animé il me semble les stickers ça ça peut être sympa par exemple pour les fêtes d'imprimer plusieurs petites images de les coller sur un verre ou pour personnaliser la place de chacun ça peut être sympa c'est une idée comme une autre voyez il ya vraiment pas mal de choix c'est quand même assez pour un petit modèle je trouve que c'est quand même assez chargé c'est quand même assez il ya quand même de quoi faire et puis si vous vous aimez bien farfouiller plus que moi vous allez trouver beaucoup plus de choses je pense voilà les amis pardon donc j'espère que vous aurez compris que lorsque vous achèterez votre petite imprimante il faudra télécharger l'application walk print je vous laisse faire une capture d'écran de toute façon au pire des cas si vous avez un doute vous me redemandez je vous dirai le nom de l'application qu'il faut télécharger mais après il va falloir vous débrouiller seul les amis va falloir que vous farfouiller un petit peu partout dans l'application ok là c'est moi donc c'est ce que j'ai imprimé mais customisation etc c'est mon menu en fait un d'accord et là c'est l'accueil voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura servi vous sera utile c'est surtout le but que ça vous soit utile et vous voyez on peut faire quand même des trucs assez sympathique la mienne je l'avais payé 12 euros 98 il me semble là ouais il me semble que c'est ça 12 euros 98 donc je trouve qu'on peut faire des trucs quand même assez sympa voilà ces gadgets j'adore les gadgets c'est tout voilà je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine salut salut